Si ChatGPT n'est pas un outil fondamental pour votre business, je pense qu'il y a encore des choses à voir parce qu'en réalité, ChatGPT est un outil révolutionnaire qui peut vous faire gagner énormément de temps. Personnellement, c'est mon cas, mais attention, il faut bien savoir l'utiliser et connaître toutes les petites astuces pour pouvoir effectivement enfin gagner du temps. Et au passage, savoir tout ce qu'on peut faire avec. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous propose de voir 25 astuces sur ChatGPT. Que vous soyez débutant ou expérimenté, je pense que cette vidéo, c'est une petite piqûre de rappel si vous êtes dans le top 1%, mais si vous êtes débutant et que vous venez de nous rejoindre, c'est une excellente découverte pour vous. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'ici, on parle d'intelligence artificielle et notamment comment implémenter l'IA dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Et à ce sujet-là, j'ai aussi fait un e-book reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Alors n'hésitez pas à aller le télécharger, ça se trouve en description et évidemment, c'est complètement gratuit. En tout cas, on est parti pour la première astuce. Première astuce, donnez-lui un rôle. Alors ça, c'est fondamental, c'est très connu, mais beaucoup de personnes oublient de faire cela. Ça va permettre de spécialiser l'intelligence artificielle, que ce soit GPT 3.5 ou GPT 4, dans un rôle très précis. Ça va permettre de le situer et de le mettre en contexte pour savoir là où est-ce que vous voulez en venir. Il va répondre en adéquation avec ce rôle et il va également utiliser un champ sémantique, des mots-clés bien similaires par exemple à une communauté scientifique ou à des experts en marketing digital. On appelle également cela le rôle prompting. Et c'est fondamental pour pouvoir bien placer l'IA. Regardez par exemple cet exemple. Je vais tout simplement lui dire, « Tu es un expert en nutrition pour les pratiquants de musculation. Explique-moi comment trouver le montant total de mon maintien calorique de façon simple et précise. » Et nous allons voir ce qu'il nous répond. En le situant comme un expert en nutrition pour les pratiquants de musculation, déjà il utilise comme je vous ai dit des mots qui sont spécifiques à ce domaine. Par exemple, métabolisme de base. Il nous explique ce que c'est et ensuite il nous donne des choses très précises pour pouvoir calculer le maintien. Le nombre de calories qu'il me faut pour ne pas perdre de poids mais pour ne pas en prendre non plus. Ici, simplement en lui attribuant un rôle, on a une description de ce que c'est, on a des mots-clés qui apparaissent également en rapport avec ce thème, on a des explications très claires et très précises et un plan étape par étape pour savoir tout cela. La prochaine fois, n'oubliez pas d'attribuer un rôle. La deuxième astuce qui va rejoindre la première, c'est de donner un contexte. Alors ça peut être bateau et franchement c'est primordial. N'hésitez pas à donner du contexte. Qui est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif ? Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Voilà, expliquez qui est-ce que vous êtes, où est-ce que vous allez, ce que vous faites au quotidien, en adéquation avec la question, pour que l'intelligence artificielle récupère des petites informations que vous n'allez pas lui laisser de base. Ça peut paraître bête, mais ChatGPT ne sait pas tout. Et ça va jouer énormément dans la réponse et dans le fait que beaucoup de personnes trouvent ChatGPT trop impersonnel. Par exemple ici, voici un prompt contexte de point. Je suis un entrepreneur en ligne de 20 ans qui souhaite voyager. Mon activité ne nécessite pas de rester à un endroit fixe et je peux exercer partout. Je veux découvrir des personnes qui sont dans le même domaine que moi. J'aime énormément les palmiers, la plage et les villas. Mon temps de séjour serait de deux mois. Trouve-moi cette destination à l'aide de ma situation pour un voyage exotique et qui me permettrait de réseauter avec des gens dans le même domaine que moi. Et là, en donnant toutes ces informations, vos goûts, vos préférences, la date de séjour, vous avez une réponse qui va super bien matcher. Bali, Koh Samui, Phuket, voilà, toutes ces destinations que j'ai déjà eues en tête et qui correspondent à la perfection avec ce que j'ai envie. Ces toutes petites informations vont personnaliser et faire en sorte que cette réponse va être sur mesure. La troisième astuce qui n'est pas très connue mais qui peut être très intéressante, surtout si vous avez des vieux souvenirs d'enfance, que vous avez vu un film passé, une citation, vous avez lu un extrait dans un livre mais vous ne vous rappelez plus du nom de ce livre ou de cette oeuvre. Et bien grâce à ChatGPT, vous allez pouvoir retrouver quelle était cette scène, enfin, quel était ce film avec cette petite scène que vous avez encore en souvenir mais impossible de dire ça à Google. Essayez de faire une description d'une scène à Google, à part si c'est la fameuse scène dans The Shining avec la hache dans la porte, ça va être compliqué de trouver. Là, par exemple, si je lui dis aide-moi à retrouver l'épisode des Simpsons dans lequel ce sont des tailleurs de pierre, ils chantent tous à une table avec un extraterrestre, cela fait référence à des complots. Et là, on va voir que c'est le dixième épisode de la saison 8. Bon, ça ne va pas m'aider dans le business, en tout cas, c'est toujours bon à savoir que cette méthode de recherche existe et permet de fouiller dans vos souvenirs. Quatrième conseil et surtout si vous êtes débutant, segmentez vos prompts, donc vos requêtes, vos questions que vous allez dire à ChatGPT. Alors, je vous conseille d'utiliser au moins ces trois piliers fondamentaux. Le rôle, donc voilà, attribuer un rôle à ChatGPT, tu es un expert en marketing digital, tu es un expert en nutrition pour les sportifs dans le domaine de la musculation. Voilà, vous pouvez le placer très simplement pour commencer avec une seule phrase et ensuite donner du contexte. C'est un deuxième pilier fondamental comme je vous ai expliqué. détailler ce que vous recherchez globalement, qu'est-ce que vous faites, qui est-ce que vous êtes et donner toutes les informations nécessaires à ChatGPT pour qu'il puisse bien vous comprendre et donc bien vous répondre. Et ensuite, les actions. Là, vous allez très clairement lui dire tout ce qu'il doit faire. Je vous conseille de garder ça pour débuter, c'est-à-dire que là, vous mettez rôle de point et vous marquez, contexte de point et vous marquez, action de point, vous marquez. Aucune ambiguïté pour ChatGPT et donc il pourra suivre à la lettre votre structure. Cinquième astuce, faites des tableaux. Et oui, on n'y pense pas forcément mais ChatGPT peut faire de très bons tableaux et personnellement, je préfère lire des tableaux pour comprendre des choses, des processus, des étapes que de voir ça dans un bloc de texte. La plupart des gens le savent mais peu de personnes le font réellement. Et en réalité, même en version gratuite, vous pouvez le faire regarder. Par exemple, si je lui dis, génère un tableau reprenant les 10 personnes les plus riches du monde. Le tableau doit avoir trois colonnes, nom de la personne, courte description de cette personne, fortune estimée. Alors là, je sais d'avance qu'il va me dire que sa base de données est une limite ou peut-être pas, ça dépend, mais évidemment, c'est des choses qui vont vraiment changer. Et là, on a eu un tableau, comme je l'ai dit, avec les différentes colonnes, nom de la personne, description, fortune estimée en milliards de dollars. C'est tout de suite beaucoup plus pratique pour lire et apprendre. Le conseil numéro 6 consistera à numéroter les actions que vous allez attribuer à ChatGPT et ça pour plusieurs raisons. Imaginons que vous reprenez une structure de prompt basique avec le rôle, le contexte et les actions. Eh bien, ça consistera tout simplement à marquer 1, 2, 3 et marquer toutes les actions. Regardez par exemple ce prompt, j'ai une marque de lessive. Celle-ci s'appelle Floralux. Je n'ai pas encore de slogan, mais j'aimerais quelque chose qui fait penser à la nature et à un prix accessible. Alors là, ensuite, au niveau des actions, je lui ai dit 1, génère 10 slogans pour ma marque. 2, après avoir généré les 10 slogans, analyse-les un par un. 3, sélectionne-les. 3 plus pertinents et fais-en un tableau. Vous allez donc organiser les tâches qu'il aura à faire. Il ne va pas confondre les tâches parce que si ça aurait été simplement un paragraphe, peut-être que ça aurait été plus compliqué à découper. Et en plus de ça, numéroter des problèmes, c'est souvent les découper et quand on découpe un problème, une intelligence artificielle de type ChatGPT, donc GPT 3.5 ou GPT 4, arrivera plus facilement à résoudre ce problème. Les modèles de langage large, donc les LLM, comme GPT 4, GPT 3.5, adorent qu'on les prenne par la main, surtout quand il y a des choses un petit peu plus complexes à réaliser. Et là, voilà, on a déjà les 10 slogans, ensuite, on a l'analyse pour chacun et ensuite, on va avoir un tableau avec, selon lui, les 3 plus pertinents. Et voilà, ça permet de faire les choses étape par étape sans ne rien oublier et surtout, eh bien, faciliter la tâche. La septième astuce, ce sera de parler avec ChatGPT. Et oui, j'ai dit parler, je n'ai pas dit écrire, échanger, discuter avec elle, mais réellement parler. Et pour cela, il faudra tout simplement télécharger l'application ChatGPT. Ensuite, si vous avez l'abonnement Premium, il me semble que c'est seulement pour les Premium, une fois sur l'application et en sélectionnant GPT 4, vous cliquerez ici et je pourrai tout simplement parler. J'aimerais trois recettes de smoothies à base de pommes et de myrtilles. Bien sûr, je peux vous proposer trois recettes simples de smoothies à base de pommes et de myrtilles. Smoothies classiques pommes et myrtilles. Un pomme, épluchée et coupée en morceaux. Un tasse de myrtilles, fraîche ou surgelée. Un tasse de yaourt nature ou vanille. Un tasse de lait, peut-être remplacé par un lait végétal. Des glaçons, optionnels. Du miel ou du sirop d'érable pour sucrer. Faire un smoothie ne va pas changer ma vie. Mais par contre, si grâce à ChatGPT je peux apprendre l'anglais, je peux lui dire de me poser des questions en anglais et ça quotidiennement, tous les jours, à base de une heure par jour de discussion en anglais, autant vous dire que mon accent ne serait plus aussi catastrophique qu'à l'heure actuelle. Et en plus de ça, nous aurons une retranscription de toute sa réponse, évidemment par message. Que ce soit pour discuter en détail d'un problème que vous avez par exemple sur votre business, chose que je fais assez souvent pour comprendre des choses et des fois, je ne pense pas à des choses que ChatGPT m'indique en quelques secondes. Le tout grâce à une discussion longue et détaillée de ma situation. Sachez que ChatGPT ne se limite évidemment pas aux textes, aux tableaux et aux images. Évidemment, on pourra aussi générer des diagrammes et par exemple faire des mind maps. Si vous avez l'abonnement ChatGPT+, vous n'aurez qu'à cliquer ici, cliquez sur plugins et allez chercher le plugin Diagrams de Xiaomi. Et vous allez voir que si vous mettez un prompt de ce genre, je cherche des idées de business dans le domaine de l'IA à l'aide du plugin Xiaomi, identifie 10 idées de business de l'IA. Le schéma doit partir du mot intelligence artificielle et les 10 idées de business doivent se trouver autour du mot intelligence artificielle et regardez cet exploit. Une petite case nous indique que le plugin Xiaomi va être utilisé. Donc là, il fait appel à une technologie extérieure qui n'est pas propre à ChatGPT pour tout simplement répondre à ma question. Et c'est le but des plugins, utiliser des technologies extérieures pour répondre à une requête. Que ce soit en allant chercher des informations ou des fonctionnalités que ChatGPT ne possède pas. Alors, voici ce que j'ai eu. Une image avec tout ce que je voulais sauf que là, c'est un peu illisible alors que généralement, il le fait très bien avec des diagrammes. Alors, je vais le refaire, ne vous inquiétez pas. Voilà, on a notre réponse qui a été générée avec le mot intelligence artificielle au centre et des idées autour du domaine de l'intelligence artificielle en termes de business. Imaginez maintenant se faire ça pour une organisation, pour votre SEO ou encore pour trouver des idées. Prochaine astuce consistera à changer son thème de ChatGPT. Alors, c'est très simple. Au final, c'est l'interface. Là, vous voyez qu'elle est de couleur noire. Mais si je vais directement dans Settings et que ici, dans Thème, je change en par exemple Light, vous pouvez voir que tout de suite, ça va changer de couleur. Alors voilà, c'est esthétique, mais c'est vrai que pour les personnes qui ne savent pas comment faire et qui ne connaissent même pas cette fonctionnalité, même pour les versions gratuites, c'est vrai que c'est un peu laborieux. Le mode système qui ne change pas réellement, en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de changer. Moi, j'aime bien en Dark. Dixième astuce qui peut être un petit peu bateau, mais que personnellement, j'utilise très souvent, surtout quand ChatGPT me fait des caprices et je suis persuadé que vous ne connaissez pas réellement cette astuce. En réalité, quand ChatGPT va s'arrêter net pour aucune raison, vous avez simplement à lui dire continue. Il y a souvent un bouton qui est apparu en haut à droite de votre chat. Cependant, s'il n'apparaît pas, vous avez simplement à lui dire continue. Par exemple, si je lui dis liste-moi des idées de business, tout simplement, classique, voilà, il va me lister tout ça, voilà, il m'en liste 15 et là, j'ai juste à lui dire continue et évidemment, il va continuer. Alors, si vous voulez prolonger une requête avec des idées ou continuer une réponse qui s'arrêtait net, vous allez simplement lui dire continue. La 11e astuce est très utile surtout si vous cherchez un résultat très pertinent. Des fois, on dit que ChatGPT est impersonnel, en réalité, c'est parce que le prompt est mal formulé et peut-être que vous n'avez pas laissé la chance à ChatGPT de répondre précisément comment vous auriez voulu qu'il réponde. Et pour cela, j'ai une petite astuce. Regardez sur la dernière réponse que j'ai générée ici, il y a plusieurs boutons. Alors, je peux donner mon retour au développeur d'OpenAI pour dire que je n'ai pas aimé sa réponse pour quelconque raison. Là, je peux copier tout simplement la réponse mais ici, je peux régénérer la réponse et regardez ce qu'il se passe. Évidemment, le tout va être généré à nouveau. C'est-à-dire que le chat, en réalité, il garde la même forme, les mêmes réponses à partir d'ici mais là, on a une variante. On a la première réponse et ici, la deuxième réponse. Et si je ne suis pas satisfait, je peux générer encore une fois à nouveau une réponse. Et là, on aura bien trois réponses pour une question. Et regardez donc, maintenant, il y a trois réponses à une même question. Et ça va vous permettre quelque chose de très intéressant. Sur ce schéma très vulgaire, en rouge, c'est moi et en noir, c'est chat GPT. Et en réalité, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de creuser petit à petit quelle serait la meilleure option. Alors, c'est un peu comme si, eh bien, voilà, je faisais ça et avant de choisir une réponse, j'en génère du coup, trois. Un, trois. Et je peux sélectionner la plus pertinente de ces trois pour ensuite continuer sur la voie la plus intéressante selon moi. Et à savoir que je pourrais revenir en arrière, si je vois que ici, ça ne va pas, je pourrais revenir ici, prendre la première réponse et continuer ma discussion avec la première réponse et ensuite, tout simplement, valider, eh bien, ma discussion. PNG to JPEG, ça, c'est une requête que j'ai fait énormément sur Google avant de découvrir que sur chat GPT, on peut convertir une image d'un format à l'autre. Par exemple, si je prends une jolie image, cette belle image qui est tirée d'un email de ma newsletter, la lettre qui a Insiders, sur laquelle j'envoie régulièrement des emails en rapport avec l'IA, je donne des astuces, des news, des retours d'expérience, des anecdotes, je rédige tous les mails, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, ça se trouve en description. Cette photo de base est en JPG et je vais demander à ChatGPT de la convertir en PNG, le tout grâce à code interpréteur. Il faut utiliser GPT-4 et avoir donc l'abonnement premium. Mais regardez, là, on fait appel à code interpréteur pour modifier le code et me donner quelque chose en PNG. Et voilà, l'image maintenant est en PNG et bien exactement comme avant. Treizième conseil, alimenter vos prompts d'exemples. Et vous allez voir que ça peut être très pertinent, surtout si vous trouvez que ChatGPT a des réponses impersonnelles ou très loin de ce que vous voulez. La meilleure façon, c'est de lui donner des exemples. Regardez par exemple ce prompt, je lui mets exactement le même prompt pour la lessive, sauf que je lui rajoute cela. Inspire-toi de ces exemples. En lui donnant des exemples, je vais pouvoir lui donner une ligne directrice des inspirations et il va pouvoir reprendre en fonction de mes premiers exemples. On va donc avoir un résultat très proche de ces exemples et si ces exemples sont à peu près ce que vous voulez, vous comprenez que vous allez être pertinent. Quatorzième astuce, quand ChatGPT n'a pas accès à un site internet que vous allez lui envoyer grâce à Webbrowsing, certains propriétaires de sites internet, notamment les articles de blog, eh bien bannissent ChatGPT, enfin l'accès du bot ChatGPT sur leur site internet pour éviter qu'on leur reprenne le contenu, etc. Mais je vais vous donner une petite astuce. Allez tout simplement sur Web2PDF et ensuite inscrivez tout simplement le site que vous voulez eh bien récupérer et analyser. Ensuite, vous allez obtenir un PDF qui parfois pourra avoir quelques petits bugs si on a bien des cookies acceptés. Voilà, visuellement on peut avoir des choses qui ne vont pas mais en tout cas le texte il sera quand même. Je télécharge et regardez donc cela. Hop, j'ai le site internet entier, l'article entier. Bon évidemment il n'y aura pas les images mais j'ai tout le texte. Je peux mettre maintenant le site ici et lui dire résume-moi cet article en trois lignes. Il va lire le document donc là c'est comme si il allait accéder au site et on a tout simplement le résumé qui a été généré. Une astuce que peu de personnes connaissent c'est qu'avec code interpréteur et également avec GPT Vision la technologie qui permet à ChatGPT d'analyser des images on pourra récupérer par exemple les codes couleurs d'une image. Enfin là en l'occurrence c'est d'un logo. Regardez ce que je vais mettre comme prompt. Je vais lui dire à l'aide de code interpréteur et de GPT Vision identifie tous les codes couleurs de ce logo. Je veux une liste des différents codes couleurs et un carré coloré juste à côté pour la représenter. Et là regardez le boulot qui va être fait. Et nous venons d'obtenir exactement tous les codes couleurs qui apparaissent sur l'image de façon très détaillée avec des exemples et avec également le nombre de pixels. C'est dingue et peut-être que ça vous ne le saviez pas. 16ème astuce vous pouvez faire des gifs avec ChatGPT et oui vous allez pouvoir transformer une image de base et l'animer bon de façon simplifiée mais vous allez pouvoir l'animer. Regardez par exemple cette image qui a été utilisée dans un récent mail à moi pour dire qu'Hollywood a vraiment peur de l'IA Sora d'OpenAI qui va bientôt sortir. En tout cas ce qu'on peut faire c'est lui dire à l'aide de code interpréteur transformer cette image en gif animé on doit y voir un zoom vers l'avant. Et regardez le travail grâce à code interpréteur nous allons avoir une animation là il est en train de me dire qu'il ne peut pas mais il peut le faire et là nous obtenons notre gif on va voir le résultat voilà un zoom en avant la 17ème astuce peut beaucoup plaire aux gens qui font du SEO qu'ils ont un blog ou un site e-commerce enfin bref vous allez comprendre pourquoi regardez un petit peu cela on peut générer des nuages de mots ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'inspiration et le tout sans plugins simplement en utilisant code interpréteur regardez par exemple ce prompt je suis en train de faire le SEO de mon site sur les cigares à l'aide de code interpréteur génère moi un nuage de mots avec les mots clés pertinents pour un blog sur les cigares et simplement avec les fonctionnalités internes de chat GPT à savoir code interpréteur on pourra avoir un nuage de mots évidemment ce ne sera pas du rose pâle et des super couleurs comme sur canva ce sera un petit peu plus brut de décoffrage mais ça aura le mérite d'être fonctionnel et voilà notre nuage de mots a été créé cave histoire cendrier vous avez compris qu'on a tous les mots clés et ça vous pouvez le faire également avec des idées que vous aurez eues ça peut vraiment vous inspirer 18ème astuce créer des QR codes avec chat GPT et oui on peut le faire le tout grâce à code interpréteur alors franchement pour créer des QR codes c'est souvent compliqué il faut utiliser des sites etc on se tape des pubs pour les créer bref c'est un bordel on peut le faire en interne sur chat GPT regardez bien à l'aide de code interpréteur génère un QR code pour accéder à ma chaîne YouTube et là je lui ai mis le lien de ma chaîne YouTube regardez la magie opérée et puis pendant que ça se génère en parlant de ma chaîne YouTube n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que si vous êtes resté jusqu'à là c'est que vous montrez un minimum d'intérêt et vous êtes les bienvenus voilà mon QR code a été généré je vais le scanner et voir ce qu'il se passe attention et voilà j'arrive sur ma chaîne l'astuce numéro 19 ce sera et bien que chat GPT peut modifier un document avec les PDF c'est un peu compliqué mais avec les Word c'est génial regardez par exemple cet exemple je suis directement sur Google Doc j'ai créé quelque chose de très simple avec des photos d'orthographe et regardez je vais essayer de le modifier alors évidemment je l'ai téléchargé et je l'ai mis ici et je lui ai dit modifier ce Doc X met la première ligne en gros titre en gras plus gros et centre-le également corrige les fautes d'orthographe on va voir ce qu'il se passe il utilise donc code interprèteur pour modifier le document enfin le retaper le corriger et ensuite nous fournir quelque chose avec un résultat génial et voilà il nous donne le lien et boum ça a été modifié bon là il reste encore la ligne qui n'a pas été corrigée enfin elle a été corrigée mais par dessus on aurait dû être plus précis et lui dire remplace les fautes d'orthographe en tout cas voilà on a la modification qui a été apportée astuce numéro 20 créer des GPTs des GPT personnalisés et des versions de chat GPT personnalisés peut-être que vous avez vraiment entendu parler de cette fonctionnalité alors en réalité pour en créer c'est très simple on clique sur explore GPTs on clique sur create et là on aura deux cases la première case ce sera pour dire à l'intelligence artificielle ce qu'on veut en termes de GPT et à l'aide de cette petite discussion on va obtenir directement notre GPT la case configure va être remplie automatiquement grâce au GPT builder ici et ça vous le savez peut-être mais quelque chose que vous ne savez pas forcément c'est les trois avantages principaux des GPTs je vais vous les citer c'est selon moi les trois piliers premier pilier les knowledge donc c'est à dire les informations que chat GPT pourrait emmagasiner grâce à vous grâce au dépôt de documents grâce également des informations que vous lui aurez donné durant son entraînement le deuxième pilier ce sera inévitablement les instructions les étapes et l'ordre dans lesquelles il doit répondre et également le rôle que vous allez lui attribuer durant toute la discussion ça c'est un des piliers ensuite dernier pilier ce sera les fonctionnalités d'Ali3 code interpréteur GPT vision et même la connexion de ce GPT vers d'autres technologies extérieures ça je la prends dans une formation en ligne astuce numéro 21 c'est de demander directement à chat GPT des propositions de modifications à apporter à sa réponse et ça pour plusieurs raisons parce que en réalité chat GPT va pouvoir estimer quelles seraient les choses les plus pertinentes à modifier dans une réponse en fonction du manque d'informations qu'il aurait regardez par exemple cet exemple rédige un email de vente pour ma formation chat GPT 360 c'est une formation globale de chat GPT pour savoir l'utiliser comme le top 1% des utilisateurs à la fin de ta réponse propose-moi deux idées de modifications à apporter à ton mail il vient de me faire un email bon évidemment on s'en passera mais en tout cas ce qui est très intéressant c'est les modifications proposées d'intégrer des témoignages clients ajouter une section sur les avantages spécifiques voilà vous avez compris que vous allez pouvoir construire en main dans la main une réponse avec chat GPT en plus de vous rédiger des réponses il va vous faire des propositions pour améliorer continuellement cette réponse astuce numéro 22 on peut créer des logos avec chat GPT et ça et bien ce n'est pas de la poudre aux yeux on peut réellement le faire pourquoi ? parce que ça va utiliser Dali 3 l'intelligence artificielle génératrice d'images d'OpenAI qui est directement intégrée à chat GPT et il faut savoir que cette intelligence artificielle a une spécificité elle va pouvoir générer du texte cohérent si je dois recommencer un projet de zéro j'utiliserai inévitablement Dali 3 ou une intelligence artificielle pour générer un logo c'est ce que j'ai fait avec ma newsletter la lettre IA Insiders je vous invite à aller vous inscrire bref regardez ce prompt génère un logo pour mon café parisien on doit y voir une tasse de cappuccino en dessous on y voit le nom du café Julien le logo doit être très simple minimaliste etc etc on lui donne quelques informations sur la disposition des éléments et également on lui donne le texte qu'on veut de préférence en majuscule pas trop long et regardez les résultats voilà Julien on a quelque chose de très cohérent après évidemment on pourra modifier cela on pourra le refaire notamment avec l'astuce que je vous ai donné en cliquant ici sur régénérer mais voilà en tout cas on peut factuellement très concrètement créer des logos grâce à Dali 3 astuce numéro 23 qui peut être très intéressant surtout pour et bien pouvoir affiner ces résultats en termes de génération d'image c'est la récupération d'un prompt quand vous allez générer une image vous allez avoir inévitablement l'image sur le chat vous cliquez dessus et ensuite vous avez ce petit i en haut à droite vous cliquez dessus et ici c'est le prompt exact qui a été utilisé pour créer cette image et si jamais vous voulez plus de résultats pertinents et bien comme celui-ci si vous trouvez que là c'est une image parfaite vous copiez vous allumez une nouvelle conversation et vous entrez simplement le prompt et une nouvelle image à partir de ce même prompt va être générée elle va donc être très similaire à celle que vous avez aimée et donc peut-être plus facilement pertinente à vos yeux mais TchatGPT peut vous permettre quelque chose d'autre aussi également qui peut être très intéressant là ici j'ai mis 4 images TchatGPT peut m'en faire un dossier zip compressé j'ai simplement à lui envoyer ça et Code Interpréteur va se charger du reste du boulot on a obtenu un lien de téléchargement et boum un dossier compressé avec tous mes éléments 25ème et dernière astuce c'est le partage des conversations regardez ici j'ai fait une conversation où est-ce que voilà je génère un email si jamais j'avais envie de partager toute une conversation avec quelqu'un j'ai juste à cliquer en haut à droite sur ce petit bouton et à partager ce lien si par exemple je veux l'envoyer à ma newsletter je peux le faire et même si on n'a pas de compte on a un aperçu de la conversation ça peut être très intéressant pour partager certaines informations avec vos collaborateurs alors que vous soyez débutant ou expert je pense que je vous ai inévitablement appris quelque chose et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube je vous invite désormais à vous abonner également j'ai fait un ebook pour vous reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour votre business en 2024 c'est totalement gratuit ça se trouve en description et si jamais vous avez aimé ces conseils mais que vous souhaitez aller plus loin et apprendre réellement tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT de façon globale j'ai fait une formation qui s'appelle ChatGPT360 c'est la formation globale et complète sur ChatGPT qui va vous permettre de passer dans le top 1% des utilisateurs et je vais faire quelque chose pour vous j'ai une petite surprise alors en réalité dans la description il y aura quelques codes promos à savoir 10 coupons exclusifs pour accéder à la formation à moins 50% si jamais ça part trop vite d'ici quelques mois je rajouterai peut-être des coupons épinglés dans les commentaires je vous invite à aller voir le contenu de la formation sur la page de vente je passe en revue chacune des fonctionnalités de ChatGPT je vous donne tous les conseils et tous les pièges de ChatGPT je vous dis exactement comment écrire vos promptes je vous donne les promptes les plus puissants attention on n'est pas sur une centaine de promptes on est sur 5 ou 10 promptes mais ce sont les meilleurs prompts que j'ai à ma disposition je vous donne énormément d'astuces et à la fin de cette formation je peux vous assurer que vous n'aurez plus besoin de designer et que vous allez gagner un temps fou en plus elle est garantie satisfait ou remboursé et vous allez voir que vous n'allez pas être déçu ça se retrouve en description je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Julien